Je laisse la parole à Charles et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci, Laurie. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. On verra si on répond au fil de l'eau ou si je reviendrai un petit peu à la fin sur les questions. Ça va un petit peu dépendre de la nature des questions. Et puis, si vous posez une question à laquelle je réponds un peu après, je m'en vais patienter un petit peu. En tout cas, je vous remercie à tous d'être présents ce matin pour notre webinaire. Je vous remercie à Pidae aussi, surtout toi, Laurie. Je te remercie parce que tu nous organisais ça aux petits oignons. On a quand même fait quelques allers-retours. Tu as eu pas mal de patience. J'espère que ça va permettre d'aboutir à vous donner un petit peu des clés sur ce grand sujet aujourd'hui. Alors, on a fait un sujet un petit peu plus large que notre outil, que notre société. C'était aussi une volonté d'essayer aussi, au-delà de l'outil qu'on propose, de donner des clés de réflexion, aussi des petites solutions. Puisque c'est quand même un sujet qu'on travaille maintenant depuis trois ans avec Reza Local. Cette Smart Map que je vais vous présenter ce matin, que je vais vous définir. Nous, on est deux cofondateurs. Moi, Charles Rodet, dans le tourisme depuis très longtemps, Euno Tourisme, en montagne. Voilà, mon dernier poste, j'étais bien évidemment en office de tourisme. Mon dernier poste, j'étais responsable commercial de Meugef Tourisme. Donc, voilà, haute savoir. Et puis, mon associé Thibault. Alors, mon associé Thibault, vous l'excuserez, il est tout jeune papa d'un numéro deux. Donc, il a un programme qui est plus dépendant de son enfant que des horaires du webinaire. Donc, il est un petit peu là. Peut-être qu'il pourra passer une tête. Mais en tout cas, on s'en excuse un peu d'avance. On aurait bien voulu faire quelque chose d'un petit peu rebondissant, dynamique, que ce soit plus qu'un monologue. Mais voilà, les aléas du direct et puis des bonnes nouvelles de la vie. Donc, Thibault, lui, c'est lui qui s'occupe de toute la partie technique. C'est lui le responsable de toute la partie technique. C'est un ancien de Mister Auto. Alors, Mister Auto, vous connaissez peut-être, c'est les pièces auto en ligne du groupe PSA. C'est toute la vente en ligne PSA. Et puis aussi Fifteen. Alors Fifteen, vous ne connaissez pas forcément. Par contre, si je vous dis Vélib, ça va tout de suite vous parler. Son rôle, c'était sur l'application de faire tourner 20 000 vélos en temps réel sur la même carte et 100 000 utilisateurs par jour sur l'appli. Donc, voilà un gros défi qui nous donne des clés. Vous allez voir pour ce qu'on va vous présenter. On n'est pas tout seul, bien évidemment. On est une équipe de cinq permanents, des profils techniciens très pointus. Et puis, on travaille, c'est vraiment le digital aujourd'hui. On travaille aussi avec une myriade de spécialistes métiers qui vont venir nous épauler, nous aider sur des sujets précis parce qu'on a beaucoup de sujets. On essaye de vous simplifier pour vous le travail. Et donc, du coup, de notre côté, ça fait beaucoup de sujets. On travaille avec beaucoup de monde. Notre rencontre. Notre rencontre, elle est essentielle pour vous comprendre pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on fait ce qu'on fait. Moi, j'étais au cœur des offices de tourisme, bien évidemment. Je passais beaucoup de temps à l'accueil. Je passais beaucoup de temps avec les équipes. Je me suis vraiment rendu compte, surtout du métier d'accueil, de la complexité. Former les équipes, la diversité des supports, la multiplicité des métiers. Et puis aussi de se dire, il faut qu'on se réinvente au quotidien. Comment on fait ? Je faisais pas mal de réunions à ce sujet. Il y a quand même pas mal de tables rondes. Le sujet m'intéressait et finalement, il y avait peu de solutions qui me paraissaient efficaces et que je trouvais suffisamment satisfaisantes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Thibaut. Voilà. Et pour la petite histoire, c'est vraiment une histoire d'enfant parce qu'il venait d'avoir son premier. Il venait d'avoir son premier enfant quand on s'est rencontré. Et il était dans une phase de redécouverte de l'office de tourisme. Une redécouverte pourquoi ? Parce qu'il a grandi en allant dans les offices de tourisme. Ses parents sont des grands utilisateurs de l'office de tourisme. Et lui, une génération plus digitale, il avait un petit peu délaissé pour le téléphone, pour ce qu'on a directement facile, accessible pour Google. Et en même temps, avec un enfant, c'est plus compliqué de trouver de l'info. Et là, il redécouvrait la praticité, l'intérêt de l'office de tourisme. Donc, quand je suis allé le voir, ça lui a tout de suite parlé parce qu'il m'a dit « Oui, j'étais ce week-end, on est allé à l'office de tourisme avec notre petit pour savoir ce qu'il fallait qu'on fasse. » Et en même temps, je suis ressorti avec pas mal de papier. Je suis ressorti avec plein de choses. C'était super, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Je ne sais plus exactement ce qui correspond à quoi. Et c'est source un petit peu de flou. Alors, ça, c'est le constat et c'est la question qu'on a mis dès le départ sur le webinaire. Aujourd'hui, les chiffres, ils vont dépendre vraiment des études. Et on considère qu'il y a 1 à 3 % de visiteurs qui passent la porte de l'office de tourisme. D'ailleurs, je vais vous poser la question tout de suite. Vous pouvez répondre avec le petit chat en ligne, comme Laurie vous a bien expliqué. Est-ce que vous, vous avez senti ? Quelle action avez-vous mis en place ? Je ne peux pas trop poser la question parce qu'en fait, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais malheureusement, vous ne pouvez répondre que par oui ou non. Donc, je vais vous poser la question. Est-ce que vous, c'est un sujet pour vous ? Est-ce que la baisse de l'office de tourisme, c'est quelque chose que vous vivez ? En tout cas, il y a quand même deux grands sujets. Ça s'affiche chez moi. Il y a quand même deux grands sujets. Un, quand on pose la question aux gens, eh bien, en fait, ils vont aller aujourd'hui privilégier le renseignement sur les grandes plateformes. Ils vont taper sur Google. Ils vont se retrouver sur Wikipédia. Ils vont aller sur du TripAdvisor. Ils vont aller sur de la grande plateforme. Quand on leur dit, moi, j'ai des formations professionnelles. Quand je leur dis, mais la formation n'est pas hyper bonne. Pourquoi vous n'avez pas à l'office de tourisme ? Eh bien, la réponse, c'est oui, mais c'est facile. En fait, on veut quelque chose de facile. On veut que ce soit accessible. Petite anecdote aussi. J'ai eu la chance. On a eu la chance d'être reçus au ministère du Tourisme par Madame la ministre. Il y avait une journée des métiers du tourisme. Ils nous ont demandé de venir témoigner. Et on avait des étudiants, des collégiens, des lycéens. Eh bien, tout simplement, je leur ai posé la question. Tous les étudiants, et j'en ai vraiment, j'ai échangé avec beaucoup d'étudiants. J'ai demandé à ces étudiants, est-ce que vous connaissez l'office de tourisme ? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un office de tourisme ? Eh bien, sachez que ces étudiants, parisiens, collégiens, lycéens, c'était un étudiant sur douze qui connaissait l'office de tourisme. Voilà, donc c'est quand même des choses à mettre en avant et des vraies réflexions qu'on peut aussi porter. Et puis la deuxième chose aussi, on a eu une difficulté, c'est que l'office de tourisme, il a double mission. Il doit faire de la séduction, il doit aussi faire de la coordination, de la gestion de l'expérience. Et finalement, ces deux métiers sont assez compliqués à combiner. Et ça peut aussi poser des limites par rapport à un accueil ou à une reprise de l'accueil hors les murs. Donc, je suis un peu négatif. Non, je ne vais pas être négatif. OK, donc vous avez pour info la fréquentation. Merci, Laurie. Voilà, il y a peut-être 74% des gens à trouver qu'il y a une baisse de fréquentation. Voilà, dans l'office de tourisme, c'est quand même assez important. Alors, je ne vais pas être défaitiste. Je ne suis pas du tout là pour ça. Moi, je pense que, et c'est vraiment ce que je pense, et c'est pour ça que j'ai mis aussi en office de tourisme, et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que je pense que la bonne nouvelle, c'est que c'est l'office de tourisme qui a la meilleure info touristique. C'est vraiment, il y a une qualité d'information, il y a une fraîcheur, il y a une proximité. Et c'est juste vous qui êtes les plus à même de parler de votre territoire, et c'est vous les professionnels en plus sur votre territoire. Maintenant, l'objectif, c'est de comment faire pour que cette donnée soit utilisée. Voilà, ce fait, il est réel. Ce fait, il a même été compris par Google. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une grosse année, Google Travel, Google a décidé d'arrêter Google Travel, parce qu'ils ont atteint les limites du système contributif. Quand c'est les gens qui contribuent, finalement, on va polariser les gens. Et d'ailleurs, je lance un petit peu la réflexion, mais moi, on est quand même une entreprise qui est basée dans un territoire très touristique, et on vit depuis certaines années une polarisation encore plus de tout ça, de la fréquentation. Finalement, est-ce que ce n'est pas justement ce tourisme digital qui va emmener les gens quand même souvent dans les mêmes endroits, qui va faire l'hyperpolarisation ? Je prends l'exemple de la Haute-Savoie. Pour un touriste international, la Haute-Savoie, ça se prend une journée, les gens dorment à Genève, ils viennent le matin à Annecy, ils vont perdre leurs photos au bord du tube, puis après l'après-midi, ils vont à Chamonix pour l'aiguille du midi. C'est bien dommage. Et en fait, on a tellement mieux à raconter de nos territoires. Et vous avez, vous, en plus, dans vos mains, la donnée tellement plus riche qui dirait aux gens, on ne fait pas ça en une journée, vous passez à côté de trop de choses. Donc nous, c'est notre défi. Notre défi, c'est de vous amener le meilleur support digital pour transmettre toute la passion de votre territoire. Vous avez un territoire qui est passionnant. Par contre, il faut être à un niveau, il faut réussir à avoir la même expérience qu'une grande plateforme. Comment on fait pour vous assister là-dessus ? Et comment on fait ? Alors, on a raisonné en deux temps. Il y a une double réponse. La première solution, la première réponse, c'est de simplifier votre travail. Comment on fait pour simplifier votre travail ? Il y a énormément, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent. Il y a beaucoup d'outils qui sont administrés avec des budgets qui vont s'empiler. Il faut déployer, il faut administrer, il faut prendre en main. Dédicace au personnel qui est là pour les saisons, etc. Quand il y a quelqu'un qui arrive, il faut le former en deux, trois jours. C'est quand même une sacrée gymnastique. C'est quand même hyper compliqué. Il faut le temps pour transmettre. Il faut aussi du temps pour… Après la saison, il faut du temps pour se poser, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir développer. Et en plus, on se retrouve avec une fragmentation des données, même si on a quand même des grandes initiatives. Happy Day, on est l'exemple quand même de la lutte contre la fragmentation des données. On ne peut que le saluer. C'est aussi pour ça qu'on est partenaire, bien évidemment, d'Happy Day. Et le deuxième pôle, un, simplifier votre travail, permettre de reprendre du temps, vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Et la deuxième, c'est proposer une expérience sans culture aux visiteurs. Voilà. La première chose, et ça, c'est non négociable, c'est qu'il faut être crédible face aux grandes plateformes. Si on multiplie les outils, si on multiplie les widgets, les choses qui sont à l'intérieur, etc., de nos outils, en fait, on a une expérience complètement décousue. Et ça, les gens, ils ont un standard de qualité. Le standard de qualité, il est simple. Le standard de qualité, il est Google. Il est même, je dirais, Booking. Il est toutes ces grandes plateformes. Et en fait, on a une habitude en tant qu'utilisateur. Et l'habitude, elle fait qu'on va essayer et puis, en fait, on va repartir. Et bien, comment on fait pour que les gens n'aient pas envie de repartir, qu'ils soient dans leurs petits chaussons, qu'ils soient chez vous aussi bien que sur une grande plateforme ? On va simplifier aussi l'accès à l'information. L'accès à l'information, il faut tout. Aujourd'hui, voilà, il faut toute l'info le plus accessible possible. Et puis, on va raisonner en temps réel ou en tout cas le plus réactif possible. parce que les gens, ils sont là, il faut, c'est Internet, il faut tout, tout de suite. Et puis, la force aussi, c'est qu'on va s'adapter. C'est-à-dire qu'on va proposer un outil qui va s'adapter aux visiteurs, qui va permettre aux visiteurs vraiment d'avoir une expérience sur mesure. Le sans couture, il est sur le fil de l'expérience tout au long du séjour, mais il est aussi sur le fait qu'on va s'adapter systématiquement aux visiteurs. Alors, comment on a fait ? C'est beau d'avoir des prérequis, d'avoir des envies. Comment on réalise ça ? Comment on le réalise ? Eh bien, on s'est dit qu'on allait avoir une approche un peu scientifique. On a nos ressentis. Moi, j'ai mis le métier, j'ai mon terrain, j'ai tout ça. Donc, je suis allé, bien évidemment, interroger mes offices de tourisme que je connaissais ou même que je ne connaissais pas. Je suis interroger par le monde. Et on a fait des sondages, on a fait des interviews, sondages quantitatifs, interviews qualitatifs. Ça a été très, très intéressant. Tellement intéressant que je fais le petit aparté, mais on a même, en fait, maintenant, on travaille comme ça. C'est-à-dire que depuis qu'on s'est lancé, il n'y a pas six mois sans qu'on ait des tests utilisateurs. Si on passe de l'interview, si vous vous promenez sur une de nos plateformes, au bout d'un moment, si vous êtes actif, vous allez avoir du questionnaire qui va correspondre à des demandes, à des besoins, mais aussi des offices de tourisme qui vont descendre. Donc voilà, ça s'est vraiment mis dans notre ADN. Mais ça nous a aussi permis de faire des choix. Et ce choix, en fait, il est venu naturellement. C'est le choix de faire une carte interactive. En tout cas, d'un besoin de cartographie. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est le 8. Quand on demande de 7 à 77 ans ce qu'ils vont chercher en office de tourisme, c'est de la carte. C'est de la carte. Alors, la carte papier, ils en parlent énormément. Comment on fait pour sortir un petit peu la carte du papier ? Comment on fait pour sortir un petit peu du papier ? Comment on fait pour la digitaliser ? Alors, j'ai posé la deuxième question. Est-ce que vous, vous avez aujourd'hui un système de cartographie ou même un site de séjour ? Parce que c'est aussi une autre réponse. Ça va être le site de séjour. Est-ce que vous avez un de ces deux outils ? N'hésitez pas à me dire oui ou non dans le questionnaire. Et puis surtout aussi de me dire, voilà, est-ce que vous êtes satisfait de leur fréquentation ? Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent en office de tourisme. J'ai une carte sur mon site, mais je suis déçu de la fréquentation. Je suis déçu, ça ne marche pas. Ça peut s'entendre. On va essayer d'aller trouver les raisons après, vous allez voir. Donc, on va vous détailler notre recette. On a placé la problématique, on a placé les forces. On a dit aussi un petit peu comment on avait défini notre outil. Et finalement, on est arrivé sur cette carte interactive. L'objectif, c'est de tout mettre dans un seul lieu et de ne plus lâcher le visiteur. Ça a été un petit retour de notre premier client. Notre premier client, c'est l'office touriste des Brasses. C'est à côté de sa station de ski qui est la plus proche de Genève. Il était avant au Mountain Store au pied de Chamonix, qui est le siège des activités montagne de Decathlon. Et à l'occasion de l'ouverture, ils ont pris une des premières bornes interactives en montagne. Et l'opérateur, il a énormément de recul là-dessus. Et tout de suite, ce qui lui a fait mouche, ça a été de dire tout ce que j'avais dans ma borne, avec les limites de la borne, la borne, on ne l'emmène pas en rando, la borne, on ne la ramène pas chez soi le soir, et bien en fait, vous êtes capable de me l'emboîter, de me la mettre dans une carte. Et donc cette carte, je vais vous la présenter, tout simplement une démonstration dont vous vaut mille mots. Je vais vous présenter la carte interactive. On va aller sur le territoire de Chambéry, la métropole de Chambéry, qui est un de nos territoires partenaires avec qui on travaille. C'est un très grand territoire, vous voyez, il y a plus de 1126 points d'intérêt. Je vois les résultats, il y a 83% des gens qui ont une cartographie sur leur site internet et 28% des gens qui sont satisfaits de la fréquentation. Typiquement, c'était un petit peu le point de friction de Chambéry qu'il y avait une carte et qui n'était pas utilisée. Donc ils ont dit, nous c'est bien les cartes, mais ce n'est pas utilisé. On leur dit, oui, mais carte et carte, qu'est-ce que vous proposez sur votre carte ? Quelle est l'expérience que vous allez pouvoir avoir de votre carte ? Alors vous voyez, je vous fais la démo depuis mon incubateur. Donc je vais pouvoir me géolocaliser. Et puis en temps de réel, je vais avoir tout ce que j'ai à faire autour de moi. Tout va s'afficher par rapport à ma position, tout ce que je vais pouvoir faire. Et puis je vais même pouvoir aller plus loin. Tout ça se définit, tout est défini par l'office de tourisme. Je suis en famille et puis je suis sportif. Qu'est-ce que vous me proposez ? Et là, je vais vraiment avoir toute la richesse du territoire qui va s'afficher. Je vais avoir vraiment toutes les informations. On va aller chercher, même en temps réel, je vais pouvoir aller faire de la recherche. Par exemple, on va aller chercher les randonnées. Vous voyez, hop, les randonnées vont s'afficher. Je vais aller vous sélectionner une randonnée. Je la prends un petit peu au hasard. Voilà. Vous avez la randonnée. Cette randonnée, elle s'affiche sur la carte. Vous allez même pouvoir, le visiteur, il va même pouvoir la visualiser en 3D. Ce qui est quand même assez pratique, surtout quand on est dans des destinations un petit peu avec de la montée et de la descente. Et cette randonnée, je vais pouvoir vous la mettre dans votre petit carnet de voyage. Je vais pouvoir rajouter au fil de l'eau, en discutant avec les visiteurs. Vous voulez un restaurant, vous voulez… Voilà, suivant les besoins, je vais pouvoir aller vous agrémenter cette carte. Voilà, tout est vraiment au même endroit. Je vais même revenir un petit peu après. Je vais vous préciser vraiment beaucoup plus de fonctionnalités. Et cette carte, en discutant avec vous, je vais pouvoir vous faire une carte personnalisée. Avec une fonction de carnet de voyage. Alors, des carnets de voyage, on en trouve de plus en plus. C'est quelque chose qui est quand même assez à la mode. C'est aussi quand même quelque chose qui marche bien. Ce carnet de voyage, il est intégré directement dans l'outil d'expérience. Et ce carnet de voyage, notre particularité, donc il se personnalise, on peut le modifier, etc. Ce carnet de voyage, je vais pouvoir vous l'envoyer. WhatsApp, Facebook, SMS, tous les moyens possibles, tous les canaux. Et vous allez le recevoir. Et ce carnet, il n'est pas immuable. Il est utilisable par tous. C'est-à-dire qu'en autonomie, vous pouvez faire votre carnet de voyage. En passant à l'office de tourisme, vous pouvez faire votre carnet de voyage. Vous pouvez prendre un carnet de voyage à l'accueil de l'office de tourisme. Vous pouvez rentrer chez votre hôtelier le soir. Et votre hôtelier, il va vous dire, on vous a conseillé des randos. Attendez, j'ai d'autres randos à vous conseiller. Et vous voyez, la personne va pouvoir pousser. La personne va pouvoir pousser du contenu supplémentaire. Ce carnet devient contributif. Vous pouvez le modifier, vous pouvez l'envoyer à vos amis, à vos proches. Et quand vous rentrez de votre séjour, vous le gardez sans aucun téléchargement, sans aucun enregistrement. Vous allez le garder et vous allez pouvoir le proposer à vos amis, à vos proches. Ce carnet de voyage, il va vous permettre d'envoyer des programmes. Mais il va aussi permettre, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'envoyer un programme, c'est quand même, ce n'est pas valable dans tous les usages. On va aussi pouvoir envoyer des profils. Vous voyez, je vous montre ça. On va pouvoir envoyer des profils. Ça, ça va arriver pour l'été. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer à quelqu'un ses dates de séjour, son profil, donc le nombre de personnes, etc. Tout va s'adapter. Et même ses personas. Je ne sais pas si… On travaille quand même de plus en plus les personas ou en tout cas les cibles de clientèle prioritaire. Eh bien, vous allez pouvoir le mettre et vous allez pouvoir envoyer à quelqu'un. Donc, la personne, elle ne va pas forcément recevoir une sélection restreinte, mais il va pouvoir directement arriver sur le territoire avec déjà ses dates de séjour, les événements qui correspondent à son séjour, les activités, voilà, tout ce qui correspond. Voilà, nous, si vous avez ce petit QR code qui est là sur le côté, et ça, voilà, c'est un petit carnet de lèche que je vous ai préparé. Si vous le scannez, eh bien, vous allez pouvoir avoir toutes les informations qui vont arriver dessus. Cette info, voilà, pour vous donner aussi une petite anecdote personnelle, je rentrais un soir, il y a quelques temps, de chez un ami, et j'étais à pied. J'ai un commercial qui s'arrêtait avec sa voiture et qui m'a dit, excusez-moi, je cherche la cascade d'en gros. J'ai sorti ma carte, je lui ai fait scanner le QR code, il a, littéralement, il a halluciné, il m'a dit, mais c'est génial ce truc. Il a posé sa voiture, il est parti faire sa cascade. Donc, même moi, en tant qu'individuel, même moi, en tant que personne, eh bien, en fait, je me suis retrouvé, voilà, je me suis retrouvé à pouvoir conseiller les visiteurs. Donc, voilà, sur la partie de l'outil, un outil sans couture, toute l'information au même endroit, avec les fonctionnalités de partage, voilà, de carnet de voyage, on n'est pas sur du descendant, on n'est pas du conseiller en séjour vers le visiteur, on est sur du rayonnant, c'est-à-dire que c'est l'information de l'office de tourisme, et on va pouvoir rentrer vraiment dans une relation à 360 degrés avec le visiteur. Et puis, on va aborder la deuxième partie en temps de la présentation, qui est vraiment comment on multiplie les points d'entrée, comment on fait pour cueillir de plus en plus de personnes qui, sans avoir l'idée de passer à l'office de tourisme et l'info de l'office, ou même viennent la chercher. Alors, un petit dispositif qu'on a commencé avec l'office de tourisme de Salange, qui est la grande ville au plaie de Chamonix, voilà, avec des objectifs de réduire les prints, des objectifs aussi d'amener l'information au plus près des visiteurs. Eh bien, ils ont commencé par une carte postale, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd'hui, il y a six cartes postales qui diffèrent. C'est une petite carte postale qui est thématisée. D'ailleurs, vous avez un QR code. Ce QR code, il reste toujours le même. Par contre, l'office de tourisme va avoir la main pour modifier l'information. Modifier l'information et donc, du coup, pouvoir pousser au plus près du visiteur de l'information qui va l'intéresser. Je vous prends l'exemple que j'ai là avec moi. C'est cette petite carte postale qui est là, le page qui est le musée. Cette carte postale, elle a été d'abord, dans un premier temps, faite par l'office de tourisme. Et en fait, elle a été entièrement prise en main par l'association du patrimoine local. L'assaut du patrimoine local, elle a la main dessus. Donc maintenant, l'office de tourisme, c'est le chef d'orchestre. Et c'est eux qui animent toute la richesse patrimoniale du territoire. Alors, on peut faire un simple QR code qui va revenir vers une section dans un site Internet. C'est possible. Mais nous, justement, notre outil, c'est d'aller plus loin. C'est de transcender ça. Et voyez, à titre d'exemple, cette carte postale, la moyenne, j'ai regardé hier soir, la moyenne de consultation, c'est 6 minutes 20. Et les visiteurs vont consulter jusqu'à 6 points du patrimoine. Vous avez aussi la carte qu'on voit un petit peu en fond, la carte de l'alpage des Maillères. C'est la carte des randonnées. Donc ça, ça remplace la carte des randos. C'est-à-dire qu'au lieu de distribuer des plans des randonnées qui sont, dès la sortie de l'impression, plus forcément à jour, il manque des choses, on scanne. Et là, on va arriver sur la carte des randos. Il va y avoir les points d'eau, tous les points pratiques. Ça va vraiment s'adapter. Il va y avoir le fond de carte personnalisé pour mieux travailler en tant que randonneur. Et ça va s'adapter. Il se met à neiger. En plus, on est en situation de montagne. Donc, s'il neige tôt, on va pouvoir fermer des itinéraires plus rapidement. Et puis, si en fin de saison, on a un petit peu plus de latitude, ou si on a, comme cette année, une saison un petit peu plus courte, il faut proposer d'autres choses aux gens. Et donc, du coup, on va pouvoir réouvrir. Au-delà de la carte postale, cette carte postale, elle est vraiment mise partout. Dans les hébergements, les gens, ils arrivent dans leur Airbnb, c'est vraiment un service plus. Elle est aussi mise, même dans les commerces, les gens, ils la prennent. Et ça, c'était une grande surprise. Les gens, ils les prenaient, ils les mettaient sur leur frigo. Ils les mettaient tellement sur leur frigo qu'on a décidé de faire… Eh bien, on a décidé de faire… Ça a été des remontées utilisateurs de faire des magnètes, des magnètes de l'agenda, qui est vraiment un vrai carton. Le salon, je suis de mémoire, c'est 2600 habitants. Il y a eu plus de 3000 magnètes qui ont été distribuées en trois mois. Et c'est du coup un outil qui touche les visiteurs. OK, mais tous les visiteurs, c'est-à-dire les touristes et les locaux. Donc, forcément, c'est aussi un petit peu le tourisme du futur. C'est comment on fait pour que les gens redécouvrent autour de chez eux ? Comment on fait pour se dire, au lieu d'aller faire un week-end à 100 kilomètres, en fait, on a plein de choses à faire chez soi ? D'ailleurs, c'est une petite question, Lory, que je veux bien que tu poses à l'ensemble des personnes présentes. Est-ce que les locaux sont une cible pour vous ? Est-ce que c'est une cible prioritaire ? C'est quelque chose qui m'intéresserait de savoir. Et sur cette… Et donc, vous avez cette partie-là, vous avez cette partie, voilà, une discussion avec les locaux. Et vous avez aussi, et là, j'en profite pour en parler, vraiment la notion de quatre saisons. Sur notre outil, il y a un système quatre saisons, ce qui va permettre vraiment de supprimer, de pouvoir proposer une offre complète, quelle que soit la saison. Voilà, je prends encore l'exemple de ce territoire, mais en intersaison, c'est des saisons creuses, c'est des saisons mortes, même les locaux disent, il n'y a rien à faire. Et bien, finalement, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps d'aller faire de la brochure spécifique, d'aller faire du contenu pour ces saisons mortes. C'est un gros mot, mais… Et bien, finalement, notre outil, il va permettre de s'émanciper de ce temps. Et en fait, on va tout autogénérer et on va pouvoir être capable de répondre n'importe quand, n'importe qui, sur le fait qu'il y ait ou pas des choses à faire sur le territoire. Donc, le patrimoine aussi, le patrimoine, il devient un point d'info. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec les locaux, le CIM prioritaire, je vous le dis, 94%. Donc, c'est vrai que c'est quand même raison. Moi, je trouve que les premiers visiteurs, c'est quand même nous, c'est à nous de redécouvrir au quotidien notre territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait justement avec l'association du patrimoine de la commune de Taloir, au bord du lac d'Annecy. On a fait, on est allé refaire tout un système de panneaux et de signalements sur tout ce qui est micro-patrimoine. Et on l'a compté, ils l'ont compté, ce n'est pas moi qui l'ai fait, moi, je fais le support. Ils l'ont compté pour les locaux, pour les enfants. Sur chaque four à pain, sur chaque chapelle, on est allé mettre une petite plaque sur laquelle il y a un QR code. Alors nous, on peut faire la plaque, là, c'est fait avec du bois de chez nous, etc. Mais ça peut aussi être mis directement dans du panneau existant. On démonte le panneau, on le grave, on le remet. L'objectif, c'est que ce soit le plus simple possible. N'empêche qu'inconsciemment, le visiteur, il arrive, il scanne, il a son info, il y a la multilangue, on peut le modifier, il n'y a plus de date d'opéhension. Et en plus, il tombe dans votre écosystème. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu forcément pour aller à l'office de tourisme, mais avec un outil comme ça, avec la complémentarité derrière de la carto, le visiteur, il va être dans l'écosystème et il va partir dans l'expérience de l'office de tourisme. Petite question que je vais vous poser comme ça, rapide, Laurie, qui m'intéresse aussi, le patrimoine. Est-ce que c'est une priorité pour vous, la mise en avant du patrimoine historique ? Petite question que je vous pose. Je veux bien poser à tous les gens qui sont là. Le panneau que vous avez là, l'explorer, le roc de chair, lui, il a une particularité, c'est qu'en fait, le QR code est dynamique. C'est-à-dire que c'est mis à des départs de parking et les gens vont aller en dessous du panneau de randonnée. Et les gens, ils vont pouvoir le scanner et ils vont avoir accès aux conseils en randonnée. Mais on va aller amplifier tout ça, c'est-à-dire qu'on va aussi aller mettre le temps réel. C'est-à-dire qu'en hiver, si les gens sont dans une zone de reproduction du tétralire, ça va venir leur dire attention. En été, ils sont dans des zones de patoux, on va aller rappeler les règles. Même, je pense, c'est des demandes qu'on a dans les villes du Sud, avec les problèmes d'incendie qu'on connaît, qu'on va connaître de plus en plus, qu'on puisse activer très facilement. Les gens scannent le QR code et à l'office de touristique, il y a une alerte incendie. Quand les gens vont se retrouver dans un territoire où il y a des règles à respecter, ou même si c'est interdit, on va pouvoir leur faire les rappels, on va pouvoir leur pousser vraiment l'information en temps réel. Autre petit cas pratique, pour vous dire vraiment que la carte, excusez-moi, que la carte peut s'adapter vraiment à tous les besoins. On repart au Brasse, on a commencé par l'office de touristique, et puis maintenant, on fait toute l'information skieur pour le domaine skiable, avec des grosses problématiques de saturation, parce que c'est vraiment la station proche de Genève, donc le week-end, quand il fait beau et qu'il y a de la neige, c'est vraiment, ça peut rapidement être très, très chargé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait leur information, on a fait toute l'information skieur. Donc, en temps réel, sur la carte, ils ont toute l'info. Ils peuvent voir sur une borne derrière les caisses, vous avez l'info en temps réel. Et voyez même, moi, avec mon forfait de ski, mon forfait que vous voyez sur mon écran, je vais pouvoir aller passer mon téléphone avec la technologie NFC, et puis, je vais pouvoir directement ouvrir mon plan des pistes sur mon téléphone. Donc, soit en scannant le QR code, soit directement avec la technologie sans contact, une technologie qu'on va retrouver aussi, par exemple, sur des tickets de transport, et bien, je vais avoir, voilà, mon domaine skiable qui va s'afficher, j'ai toutes les infos. Et moi, donc déjà, j'ai limité le nombre de plans papiers qui allaient se balader dans la nature et qu'on récupère à la fonte des neiges. Mais en plus, et bien, vous avez le domaine skiable, mais si la personne, elle dézoome, et bien, en fait, elle va se retrouver dans l'écosystème de l'office de tourisme. Donc, chaque skieur, et bien, le soir, on va lui proposer l'événement sur le front de neige, on va vraiment pouvoir l'emmener dans l'écosystème de l'office de tourisme par une porte d'entrée. Cette porte, elle peut se faire aussi, voilà, on a ses demandes, mais avec du pass multi-activité. Comment faire ? On vend un pass multi-activité, comment on fait pour personnaliser l'expérience derrière, amener quelque chose de plus premium ? Et bien, voilà. Et puis, tout simplement aussi avec la technologie NFC, avec des passes transport, des choses comme ça, c'est aussi tout à fait envisageable. NFC, c'est la technologie sans contact, voilà, qui est aujourd'hui de plus en plus présente sur notre téléphone. Les cartes bleues, quand on paye en carte bleue téléphone, c'est cette technologie. Voilà, donc, vraiment, l'objectif, c'est de multiplier les points d'information. Et ça, d'ailleurs, le Grand Chambéry, c'est quelque chose qui en a beaucoup plu, c'est un petit retour d'expérience qu'on a, c'est que ces cartes interactives, la Smart Map, elle est vraiment prévue dans les packs partenaires, pardon. C'est-à-dire que l'hôtelier, le Sociopro, il va pouvoir le mettre sur son site Internet. On peut même, voilà, nous, notre outil, il est compatible sur toute taille d'écran, de l'écran de 40 pouces jusqu'à l'écran de téléphone portable. Et donc, du coup, on va pouvoir le mettre. Ça peut être mis chez des Sociopro, ça peut même être mis dans des chambres. Donc, tout ça, c'est vous qui pouvez proposer du service supplémentaire à vos Sociopro. Ça peut être utilisé aussi en situation événementielle. Il y a un gros événement, on sort hors les murs, eh bien, on va pouvoir prendre 10, 15, 20 tablettes et directement dans le flux du visiteur, on va pouvoir faire du renseignement. Il n'y a aucune limite. C'est vraiment l'agilité, la flexibilité. Et puis, on va aussi pouvoir le mettre dans des lieux stratégiques de passage. C'est-à-dire que, par exemple, en intersaison, parfois dans une mairie, c'est bien aussi d'avoir un petit rappel qu'il y a son office de touriste, surtout pour la clientèle locale. Quand l'office est fermé, on va pouvoir… En fait, nous, on n'a pas de limite. Nous, on ne vend pas de bornes interactives. Par contre, on s'adapte dans les bornes interactives. Notre borne de démo, pour vous dire, pour nos salons, c'est une borne de 2008 qui était vouée à aller à la poubelle parce qu'aujourd'hui, elle a de l'obsolescence programmée. Notre outil est hyper léger. Il est pensé pour être utilisé dans les téléphones. Donc, comme il est hyper léger, en fait, il s'installe même dans ces bornes qu'on n'aurait éventuellement, malheureusement, ni au rebut. Et puis, voilà, et Laurence aussi, son attrait sur cette relation avec les sociopros, c'est que derrière, en fait, on va pouvoir aussi suivre ce que font les clients. Et donc, on est capable, en fonction de leur rangement, du profil du visiteur, dire, voilà, les personnes, elles ont fait ci, elles ont fait ça. On va vraiment aller récupérer la donnée. Voilà, je vous ai un petit peu, j'espère vous avoir amené quand même des clés d'idées, de réflexions sur comment on va transformer notre territoire vraiment en un office de tourisme rayonnant. Et donc, du coup, d'aller chercher ces 97% de visiteurs qui ne passent pas forcément à la porte. Voilà, simplifiez votre travail, simplifiez le travail des sociopros aussi, les impliquer. Ils savent pourquoi ils cotisent quand vous avez des cotisations parce que derrière, ils ont des outils concrets qu'ils utilisent au quotidien. Voilà, donc un outil vraiment ouvert à tous. simple pour les locaux comme pour les touristes. L'information dans un seul et même endroit. Une vraie complémentarité au site Internet. Et voilà, du partage, de la contribution, de l'accessibilité. C'est vraiment l'objectif, c'est de vous rendre indispensable et visible et surtout de simplifier votre travail. N'hésitez pas à me dire, voilà, j'ai vu Laurie, merci d'avoir lancé le petit sondage, est-ce qu'un outil comme ça vous semble utile pour partager votre territoire ? N'hésitez pas à me dire, ça peut être très intéressant de savoir un petit peu vos retours sous cette forme-là. Alors, la question que vous allez me poser maintenant, c'est que c'est quand même beaucoup de choses. C'est un gros outil qui est très large, qui va permettre beaucoup de choses. Et donc, vous allez me dire, ça va être compliqué. Non, je vous rassure, ce n'est pas compliqué. On l'a pensé. Moi, j'étais en office de tourisme. Je vais travailler au quotidien encore avec des offices de tourisme. Je sais ce que c'est que la saison, leur saison, les temps entre les deux. Sachez que nous, notre outil, c'est 15 jours de déploiement. En 15 jours, on déploie, vous êtes entièrement accompagné. Vous êtes entièrement accompagné. On vous demande vraiment le travail. On est là pour vous alléger. Il y a besoin de trois heures pour le déployer. Il y a une heure avec la personne qui… Alors, j'ai mis une heure avec l'informatique. C'est la personne qui s'occupe du site. Comment on le branche dans le site, etc. Voilà, en une heure, c'est réglé. Et après, avec le responsable chargé à Pidae, en deux réunions d'une heure, on va être capable de sortir et on va être capable de le faire tourner. Et ensuite, on va aussi vous accompagner sur la communication, sur la formation et sur les sociopros. J'ai envoyé un petit texto hier à Jackie, qui est le directeur de l'hôtel de Tône-Cœur-de-Vallée, à qui on travaille aussi depuis presque deux ans maintenant. Et voilà. Et donc, moi, il m'a dit, écoute, c'est très simple. Tu t'es occupé de tout. En deux réunions avec l'équipe, c'était réglé. Je n'ai même pas eu l'impression d'avoir un travail de déploiement. Donc, n'hésite pas à le dire, à le faire savoir de ma part. Et puis, vous allez aussi être 100 % accompagné. C'est-à-dire qu'il y a le déploiement, c'est bien. Mais ensuite, il y a la vie au quotidien. Donc, la vie au quotidien, déjà, c'est la donnée. Alors, la donnée, je ne vais pas m'éterniser. Il ne reste pas beaucoup de temps. Laurie, je vais respecter le timing. Mais voilà, la donnée, alors bien évidemment, vous avez un petit outil qui va vous permettre de suivre la donnée. Mais voilà, ça devient assez traditionnel. Par contre, nous, notre valeur ajoutée, et ça, c'est un vrai souhait. Moi, je n'avais pas le temps, quand je sortais de ma saison, de me poser, d'aller voir ce qu'il en était. Nous, une fois par an, de préférence à la fin de votre saison, on fait un rapport, on vous fait un rapport, on prend un temps et on vous analyse et on vous explique l'usage de notre outil. Ça nous sert à deux choses. Ça nous sert, un, à améliorer le produit, parce que cet outil que je vous ai montré, c'est un produit en amélioration continue. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes avec nous, les fonctionnalités, elles arrivent et on vous dit, voilà, on repère ça, on repère tels usages, eh bien, on va le faire. C'est typiquement ce que je vous ai montré avec le partage des profils des utilisateurs. Ça, on ne l'avait pas. Et en fait, à l'usage, avec aussi les retours des gens, on s'est dit, allez, on le fait. Et on a co-construit ça avec les destinations qui en avaient besoin et qui avaient le temps aussi de nous accompagner. Et en plus, on vous donne aussi la donnée pour vous en disant, vous voyez, on est parti avec l'outil, vous n'avez pas forcément fait une carte de rando. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de recherches de rando, ce serait peut-être pertinent de le faire, ou à contraire, vous voyez, votre carte, elle ne sert pas trop pour la rando, donc peut-être pas mettre d'énergie là-dessus. On va vraiment pouvoir aiguiller aussi. L'hébergement et les mises à jour. L'hébergement et les mises à jour, tout ça, c'est inclus. C'est-à-dire que vous ne vous occupez de rien. L'objectif, c'est que l'outil soit fonctionnel 100 % du temps. Ce n'est pas quand il y a une nouvelle version de Google Chrome, etc. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas à vous d'aller repayer des quelques milliers d'euros pour que l'outil redevienne utilisable. Ça, c'est niètre pour nous. Et le service humain. Le service humain, c'est très simple. Ça, c'est un choix que j'ai fait, qui m'a tenu à cœur en sortant de mon office, c'est de dire qu'il n'y a pas de forfait de maintenance. C'est trop facile, le forfait de maintenance. Le forfait de maintenance, une fois qu'on l'a vendu au client, moi, j'avais l'impression, c'était quand même, l'objectif, c'était de l'utiliser puis d'essayer d'en faire un peu plus parce que c'est comme ça qu'on fait des sous. Nous, c'est hors de question. Et donc, du coup, nous, le forfait de maintenance, il est dedans. C'est-à-dire que c'est à nous d'être bons. On est à disposition à votre quotidien et c'est à nous d'être bons. Et si on n'est pas bons, c'est nous qui allons avoir des surcharges de travail. Donc, on se met en difficulté, on se met en danger. Oui et non, parce qu'on le maîtrise plutôt bien, on est content. Mais voilà, on veut prouver aussi qu'on est vraiment dans une relation de long terme avec les visiteurs. Je pense que je vous ai présenté comment marchait notre état d'esprit. Je pense que ça va vous demander si c'est un outil accessible parce qu'on parle de beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose qui peut être très cher. Alors, pour nous, il y a deux choses. Il y a un déploiement et il y a un abonnement. Alors, le déploiement, je ne peux pas forcément vous donner de fourchette tarifaire aujourd'hui parce que surtout, le déploiement, il va dépendre des demandes spécifiques. Donc, voilà, si vous imprimez des tableaux en bois, comme je peux avoir derrière moi, qui sont mis chez vos sociopro, si vous avez de la carte, si vous avez tout ça, toutes ces choses-là, ça, on va le définir ensemble. On va aussi, et on est à disposition pour ça, faire un petit audit de vos outils, de ce que vous avez, de comment, un grand plaisir, mais comment améliorer. Donc, ça, c'est un petit peu dur de vous le dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous, on est entièrement transparents, c'est-à-dire qu'on va vous amener tous les coups et on va vous dire que c'est activable comme vous voulez et la transparence, elle est là et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise, vous savez. Et après, on va vous dire, il ne vaut mieux pas partir avec trop de choses, il vaut mieux partir simplement et monter en puissance avec vos usages. Ça vous donne le temps, ça vous permet de bien faire les choses que de mettre la charrue avant les bouts. Et après, l'abonnement. Et l'abonnement, l'abonnement, il commence à 160 euros par mois. Ça va dépendre de la taille des structures. Ça vous intéresse à vous rapprocher de moi pour, encore une fois, aller un petit peu plus en détail et voir aussi les détails. Mais il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire, c'est notre deuxième engagement. C'est que moi aussi, quand j'étais en office, je voulais arrêter un outil. On me disait, non, il faut envoyer un recommandé six mois avant et toute année commencer, etc. Non, non, pas de choses comme ça. Nous, si on fait bien notre boulot, vous êtes satisfaits, vous restez. Et si jamais, c'est un peu très bien de ne pas correspondre à vos envies, à vos besoins, à vos besoins utilisateurs, vous pouvez s'être trompé sur votre territoire. Et dans ce cas-là, on arrête parce qu'on n'est pas là pour vous faire perdre du temps. Donc, il n'y a pas d'engagement. Voilà. Donc, pour résumer, un outil qui coûte le prix de quatre jours de développement informatique par an. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit le plus abordable possible. Et cet outil, ce n'est pas des lots, ce n'est pas des options. Voilà ce que je vous ai présenté. C'est quelque chose qui s'intègre dans l'outil. Et on vous fait monter en puissance pour utiliser entièrement l'outil parce que, encore une fois, vous allez parfois, sur votre territoire, avoir des choses qui vont être plus facilement activables suivant le temps que vous avez. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'ai fait le tour. 40 minutes. Laurie, j'ai tenu le timing. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment des questions. On vous avait préparé une petite surprise. On vous l'avait mis dans la description. On vous met là. C'est qu'aujourd'hui, pour les adhérents Happy Day, qui sont présents à cette démonstration aujourd'hui, on veut faire un petit effort. On veut aussi laisser la chance aux gens d'essayer sans risque. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. On va offrir trois tests de six mois. Voilà. Aux personnes qui auront été les premières à nous dire, ça nous intéresse de partir. La première personne qui nous dira Go, eh bien, elle aura un déploiement offert. Et en plus, elle va vraiment avoir un kit complet. C'est-à-dire qu'on va lui mettre à disposition, voilà, 2000 cartes postales, des plaques du patrimoine, à mettre sur son patrimoine, l'abonnement. Et puis aussi une carte spécifique. On va pouvoir travailler ensemble pour pouvoir aller plus loin que la simple expérience d'essai. Et puis, pour les deux autres et les troisièmes autres, ils ne sont pas en reste. Vous avez quand même six mois d'essai, six mois d'abonnement. Et on s'occupe du déploiement. Encore une fois, c'est tout inclus. Et c'est tout. Avec nous, vous êtes dans des petits chaussons. On s'occupe de tout. Et on déploie en 15 jours. Donc, vous voyez, même si, trois heures d'attention. Et on peut même être prêt pour tester ça en grande nature pour l'été. Même si ça ne nous dérange pas non plus de tester en intersaison parce que c'est la force de notre outil aussi. C'est d'être un outil aussi qui est utilisé et utilisable particulièrement en intersaison. Voilà. Je vous remercie. Pour rebondir sur cette offre, du coup, on va vous faire partir un petit mail avec un petit questionnaire. et je vous invite à le remplir si vous voulez, du coup, profiter de cette offre et être recontacté par Reza Local pour en profiter. Merci, Charles, pour la présentation. Merci beaucoup, Laurie. Et puis, merci pour l'écoute. On a quand même quelques questions. Je sais que Thibault a répondu à pas mal à l'écrit. Est-ce que tu veux prendre le relais pour celles qui restent ? Ah oui, alors, attends, je ne vois. Ah oui, je n'ai pas vu. Excusez-moi, je n'ai pas vu les questions parce que comme j'ai redémarré l'interface, finalement, les questions se sont effacées. Voilà. Je suis dessus. Je peux peut-être t'aider un petit peu. Eh bien, Thibault, voilà. Je vais répondre en direct à Emmanuel. Du coup, je vais répondre en direct. Mais lorsque vous envoyez l'information de reproduction de la faune sur les portables des visiteurs, cela signifie bien qu'on peut le collecter pendant les 06. En fait, on ne va pas envoyer l'information. L'information, elle va arriver en fonction de leur position GPS. S'ils vont se géolocaliser, par exemple, on va récupérer la donnée de géolocalisation, mais elle ne va pas être stockée. Elle va être juste là pour faire en sorte qu'on va identifier que la personne est dans une zone. Cela peut être effectivement une zone de pastoralisme. Cela peut être une zone de reproduction, etc. Et dans ce cas-là, vu qu'on va voir que sa position est dans cette zone, on déclenchera une petite fenêtre modale qui s'ouvrira au-dessus de la carte avec la bonne pratique à respecter. Et puis, du coup, de l'information pour comprendre pourquoi c'est important de faire attention ici ou ça, de ne pas crier, etc., suivant un peu la contrainte en question. Donc, en fait, pas de données personnelles collectées. C'est très important pour LGDPR et surtout, en plus, quand on est en office de tourisme. Donc, du coup, c'est à la demande de l'utilisateur. Si ce géolocalise et qu'il est dans une zone, on viendra afficher l'information si on a défini, en fait, à cet endroit-là qui doit s'afficher une information. Je vois la question de Cyril aussi sur quel est l'intérêt du site web, du coup. Alors, j'ai peut-être été un petit peu fort dans mes propos, mais vraiment, pour moi, l'intérêt, il reste plein et entier. Le site Internet, c'est un indispensable. Voilà, nous, on ne fait pas de la séduction. Le site Internet, c'est quand même… On ne peut pas s'en passer. C'est nous, on est vraiment, nous, justement, nous, on est la complémentarité du site. J'aime bien cette image entre Google, Google Maps. Nous, on est le vivre le séjour. On va venir s'adosser au site. Et d'ailleurs, la première porte d'entrée de notre outil, c'est bien le site Internet. Par contre, on va amener deux expériences aux visiteurs. Et d'ailleurs, Cyril, si ça vous intéresse, c'est une vraie question qui nous a été posée par nos clients. Et on va sortir le 19 juin notre premier site Internet de destination. Et ce sera un site qui mêlera. Justement, on a énormément poussé, on a vraiment énormément mêlé la séduction et l'action, le vivre le séjour. Ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je pourrais vous faire une petite démonstration avec grand plaisir. Même si, voilà, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Il y a déjà… Enfin, voilà, les sites Internet sont déjà quand même indispensables. Enfin, clairement, voilà, on n'a aucun… Pour juste écouter un tout petit peu, Charles. Oui, le site Internet, il est indispensable. Et il est surtout aujourd'hui traité en mode inspiration et donc séduction. Et en fait, sur le séjour, ça ne fonctionne pas. Et effectivement, le nouveau site qu'on est en train de sortir avec Molébras, c'est comment arriver à bien traiter les deux et que ce soit fluide. Donc, il y a eu pas mal de réflexions. Et je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. On fera une communication spécifique là-dessus pour expliquer comment on a travaillé, d'un point de vue scientifique justement, comment on a réfléchi pour mettre tout ça en place. Et puis, pour voir le résultat et surtout comment on l'a tourné aussi, quatre saisons pour inclure aussi les locaux et pour inclure tout le monde. Pour les supports, on va faire très rapide parce que là, il reste, on est 46 minutes, on a un peu dépassé l'OI. Pour les supports, on a des retours qui sont assez… ça dépend vraiment des territoires. Par exemple, la carte du patrimoine, elle est très pertinente, elle plaît beaucoup. Le magnète, les magnètes, ça marche aussi très, très bien. Et sur les magnètes, c'est assez marrant parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment sur des visiteurs, on est vraiment sur des locaux. Il y a vraiment un gros usage de locaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été remonté par des demandes des locaux. Et finalement, la distribution, elle s'est aussi fait beaucoup aux locaux, un petit peu utilisée dans les locations aussi, mais beaucoup par les locaux. Après, on a pas mal de demandes. On travaille aussi beaucoup de choses. Voilà, à titre d'exemple, là, on va faire un test avec une destination en bord de mer. On va aller mettre des petits panneaux d'informations sur les tables de restaurant en se disant que le moment d'attente, c'est un moment un petit peu déceptif parce qu'on attend son plat, etc. Et là, on met, au lieu de mettre un dessous de table avec les pubs, en fait, on va mettre un petit écrit au bois très léger. Et comme ça, on va emmener les gens se promener, découvrir ce qu'ils ont autour d'eux. Le relais. J'ai vu aussi la question de Shirley. Alors, j'avais vu déjà les retours des utilisateurs, des conseillers en séjour. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, en tout cas, vous savez qu'on a des bons retours, c'est-à-dire qu'on va gagner du temps. Aujourd'hui, c'est le temps de gain sur le renseignement. On a fait des essais, etc., en particulier au Brass. Un renseignement égal, un renseignement papier versus un renseignement avec notre outil, c'est 30 % plus rapide pour le conseiller en séjour. Pour la réponse de savoir si le peur pour les emplois, alors c'est vraiment justement, nous, tout l'intérêt de notre outil, c'est justement de se dire comment on fait pour continuer à avoir la pertinence d'avoir cet emploi et cet humain dans des offices de tourisme alors que de moins de gens, moins de gens viennent à l'intérieur. Nous, notre objectif, ce n'est pas du tout de supprimer l'humain. Bien au contraire, c'est que justement, cet humain, il soit rayonnant. Et c'est là où vous allez faire la différence office de tourisme par rapport à des grandes plateformes, c'est que vous aurez deux choix. Vous aurez le choix d'aller sur Google et d'avoir de l'information pas de très bonne qualité. Et vous aurez, avec l'office de tourisme, le choix aussi facilement accessible d'avoir l'humain, d'avoir le renseignement, d'avoir la donnée du visiteur. Alors, effectivement, ça change un petit peu la manière de travailler. On va peut-être passer un petit peu moins de temps derrière la borne d'accueil. On va peut-être pouvoir automatiser aussi pas mal de tâches. Typiquement, avec les cartes postales, il se met à pleuvoir. Hop, on peut pousser de l'info dans toutes les chambres d'hôtel, dans tous les hébergements. Mais n'empêche, c'est des gens qui ne seraient pas venus à loter. Et s'ils venaient à loter, ça nous ferait aussi une sur… À un moment, il ne faut pas non plus qu'on se retrouve avec des offices de tourisme surchargés. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé à Salonche. Ils avaient mis les numéros de téléphone sur la carte postale. Finalement, ça a commencé à faire beaucoup de téléphones. Donc, on a fait un choix aussi de, finalement, retirer le numéro de téléphone sur la carte postale pour dire aux gens plutôt rester un petit peu en ligne ou passer nous voir à l'office de tourisme parce qu'on ne laisse compte venir nous voir à l'office de tourisme. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à votre question, Shirley, mais voilà ce que je peux vous apporter en précision. Moi, ce que je peux apporter, parce que j'ai pas mal Hugo au téléphone, vu qu'on bosse pas mal sur le site internet aussi. Hugo qui est le responsable d'accueil de Mollet-Brasse. Lui, ce qui vraiment fait la différence aujourd'hui quand il fait son métier, c'est qu'il fait sa sélection et surtout quand il doit partager des chemins de randonnée, là, il a vraiment des très bons retours parce que les tracés s'affichent. Il peut montrer, il peut expliquer, les mettre de côté. Et en fait, les personnes repartent avec directement les fiches et la possibilité d'avoir le tracé, chose que peut-être Charles, je ne sais plus si tu as montré, mais on peut exporter les tracés vers les montres GPS ou les compteurs. Et du coup, en fait, ça, ça intéresse vraiment beaucoup les gens parce que du coup, après, ils sont autonomes. Ils ont leur tracé, ils utilisent leur application de randonnée ou leur compteur de vélo et ils vont faire leur tour. Et du coup, en fait, Hugo se sent valorisé parce qu'en fait, il permet un meilleur renseignement grâce à ça. C'est plus dynamique et puis les gens sont plus curieux et ils repartent avec aussi l'outil, ils ont vu comment ça fonctionnait. Donc, lui, ça lui va très bien. Je termine par la question de Claire. Merci Claire pour la question parce que c'est une très bonne question et j'ai oublié d'en parler, je n'ai pas précisé. Notre outil, ce n'est pas un widget. On ne fait pas de widget pour la simple et bonne raison qu'un widget dans une situation mobile, je vous mets au défi de m'en trouver, qui marche bien parce qu'une carte dans une page, déjà qu'une carte, ce n'est pas bien grand, mais alors une carte dans une page, ça devient vite très, très compliqué. Donc, nous, on a fait un choix technique, c'est que la carte, elle est en sous-domaine chez vous, c'est-à-dire que c'est du sous-domaine, par exemple, explorer.votredestination.com. Voilà, et en fait, on va passer de l'une à l'autre. Donc, comme c'est en sous-domaine chez vous, c'est chez vous, c'est votre data, c'est votre référencement. Enfin, voilà, c'est chez vous, c'est même vous, je n'ai pas précisé, mais c'est vous qui définissez votre carte. Donc, c'est vous qui allez dire, voilà ce que je veux comme bord sur ma carte. Quelqu'un qui est à Paris et qui veut prendre un renseignement à Annecy, ça ne va pas l'emmener la carte à Paris, ça veut dire vous êtes loin, préparez votre séjour, n'hésitez pas à prendre le contact avec l'office de tourisme. Voilà, et par contre, on va le personnaliser, et ça va être entièrement votre écosystème, c'est votre logo. On peut même aller faire vraiment de la personnalisation pour mettre du design de votre site Internet pour qu'il n'y ait aucune rupture, que les gens ne sortent pas de votre écosystème. Vraiment, voilà, ça, c'est l'intérêt qu'on porte. Et c'est l'approche qu'on porte plutôt qu'un widget, parce que le widget, on n'a pas d'exemple quand on part sans mobile. Et les trafics, Thibaut, je me trompe, mais c'est plus de 75 % de trafic mobile sur notre outil. Ça dépend de destination, mais globalement, on est vraiment, ouais, on est à peu près sur 70 % en moyenne, et ça va dépendre de destination. Voilà.